Salut à tous, Asphax, on se retrouve pour notre quatrième épisode de notre aventure sur Mountain Blade. Lors du dernier épisode, tout s'était bien passé, on avait pu défendre une grosse cité, on avait gagné plein de renommées, on était devenu un vassal de l'Empire des Vlandais, donc c'est super cool. On a une armée maintenant de 65 personnes, là je viens de recruter plein de petits bonhommes dans les villages aux alentours pour qu'ils puissent rejoindre mon armée, voilà, je peux avoir 74 personnes au maximum. Et je suis maintenant propriétaire du château de Flintolgue, puisque pour mes bons et loyaux services et la défense de la cité, quand on a pris ce château, et bien tout le monde a voté pour moi pour que je sois propriétaire de ce château. On n'a pas encore pu l'administrer parce qu'il y a une armée qui tourne autour et j'ai du mal à m'approcher de mon propre château, voilà. Bon sinon, au niveau de mes revenus maintenant il y a du changement, vous voyez c'est marqué revenu de colonie, si j'appuie sur alt j'en sais un peu plus, il y a Flintolgue le château qui me rapporte 44 deniers, ce qui n'est pas énorme, par contre on a Glintor qui me rapporte 490 deniers par jour, Glintor c'est ça, c'est cette petite colonie qui est liée au château, qui a l'air d'être très rentable, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'est vent, mais en tout cas c'est cool. Donc voilà, l'armée est ici, à mon avis elle n'attend qu'une seule chose, c'est que l'armée de cerviques s'en aille de mon château pour l'assiéger, donc il va falloir très sûrement redéfendre ce château, donc bon, on va essayer. Je vais augmenter un peu mes points d'intendance, hop, pour gérer l'ingénierie, l'intendance, tout ça, ça peut être très utile. Ah, je n'arrive pas à rejoindre mon château sans qu'elle m'intercepte, c'est pas possible. Bon bah, il faut que j'essaie de m'échapper, on va perdre 32 soldats encore, zut, c'est où l'entrée de mon château ? Oh, je perds l'armée de cerviques qui est là, hop, je n'arrive pas à atteindre mon propre château ! Ah, flintoc, c'est peut-être plutôt cette mini-colonie qui me rapporte 40 et non pas mon château. Mon château, il ne doit pas me rapporter grand-chose. Il faut que j'achète de la nourriture, je n'en ai pas énormément. Et sentinelle ou hachoir ? Ça fait, ça tape comme moi ? Non, 80 tranchants, attendez, il faut que je regarde. J'ai l'impression d'avoir une meilleure arme dans mon inventaire que sur moi. C'est quoi la différence ? Pourquoi ils ne me le proposent pas ? Sentinelle, longueur 99, longueur 105, dégâts de tranchants 94, 81. Ouais, c'est mieux la sentinelle. Hop, on va mettre la sentinelle. Ok. Voilà, et du coup, celle-ci, on la vendra quand c'est possible. Elle vaut combien ? Elle vaut 800. Allez, hop, je vends. Et voilà, mon château est assiégé encore. Donc on va peut-être encore le reperdre. C'est catastrophique. Je ne peux pas créer une armée ? Ah ! Est-ce que je peux créer ? Ah, je n'ai pas assez d'influence. Je suis foutu. Mon château est foutu. Regardez, ils sont 1200. Ils sont 1200. Il n'y a que 300 défenseurs. C'est foutu. Ah, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Mon château, j'étais trop bien. Bon, en vrai, ce n'est pas grave. Quand on va le reprendre, ils vont revoter pour moi. Parce qu'en fait, je suis le seul vassal à ne pas avoir de château. Donc ils vont me le réoffrir. Ne sacrifions pas plusieurs jours de liberté. Et allons encore recruter des troupes. Et nous entraîner. Là, on a l'armée d'Herdurand qui est assez grande. Je ne sais pas si elle va pouvoir aider, si je rejoins l'armée, à défendre le château. Patrouille. Elle patrouille autour. Mais pour l'instant, elle ne m'aide pas. Faire la paix avec les surgiens. Oui, 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 oui. 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 Attendez. Je m'obstiens, mais ce n'est pas grave. Ah, génial. Mon château est sauvé. On a fait la paix avant qu'il l'envahisse. Ah, oui, oui, oui. Parfait. Allez, laissez votre seigneur rejoindre son château. Merci. Gérer le château. Donc, comment ça marche ? On a ici la loyauté. Donc, la culture du propriétaire, c'est parce que moi, de base, je dois être vlandé, alors que le château est sturgien. Donc, en fait, on n'a pas la même culture. Donc, évidemment, c'est plus difficile d'avoir de la loyauté. La sécurité, s'il y a de la milice, si on a bien défendu le château, etc. Et voilà. Après, l'évolution de la loyauté, c'est selon ce qu'on a fait, tout ça, en globalité. Donc là, il va falloir attendre que la loyauté monte. Elle est à 13. Et là, plus ça, ça veut dire que chaque jour, elle va monter de 1. Quand on arrivera à 30, 40, tout ça, on aura des briques. C'est de la construction. Voilà. Mais là, vous voyez, j'ai très faible loyauté. Et les constructions, eh bien, ça va me permettre d'améliorer tout ça. On va pouvoir améliorer les murs du château, les terrains de formation pour obtenir de l'XP dans les garnisons. On va pouvoir augmenter le collecteur de péage. Comme ça, on aura des taxes supplémentaires. Et du coup, on gagnera des sous. On va pouvoir faire un atelier de siège pour augmenter, eh bien, la vitesse de construction des catapultes, tout ça. Voilà, on a tout ça à faire. Et pour l'instant, du coup, ce qu'on va faire, je vais tout annuler. Ce qu'ils sont en train de faire, parce que de toute façon, il n'y a rien à faire. On n'a pas de construction. On va faire des festivaux. Ça se dit, ça ? Et des jeux. Voilà. Et du coup, vu qu'on va faire des festivaux, eh bien, notre loyauté passe à plus 4. Parce qu'on fait des jeux. C'est trop bien. Youpi. Et du coup, on va gagner plus 4 de loyauté par jour. Donc, ça va être plus rapide. Je peux mettre un gouverneur, mais je n'ai personne sous la main pour devenir gouverneur. Donc, c'est moi qui vais gérer ce propre château. Je peux aussi gérer la garnison. Une garnison, là, de 74 troupes. Voilà. Pour l'instant. Écoutez, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et je peux me rendre aux oubliettes, mais il n'y a pas de prisonnier. On a fait la paix avec tous nos ennemis, normalement. Voilà. Nous ne sommes, pour l'instant, plus en guerre. Donc, on va profiter de ce temps de paix pour aller chasser des pillards, pour laisser le temps au château de gagner ma loyauté. Et comme ça, on va pouvoir commencer à agrandir certaines structures du château. Mon château, finalement, c'est une des positions les plus importantes du royaume, sans vouloir me vanter. Mais sérieusement, elle est placée à la limite entre les Vlandais et, alors, les Verts, c'est quelle civilisation ? Et les Bataniens. Donc, en cas de guerre entre les Verts ou les Bleus, on est pile au milieu. Et on va être forcément une place forte à prendre ou à défendre. Alors là, j'ai des bons revenus de colonie. Notamment avec Glintor, encore une fois, qui rapporte beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est génial. Ce qui fait que je gagne de l'argent chaque jour qui passe. Donc, nous sommes en paix et, en plus, je suis prospère. C'est génial. Voyons voir. J'irai le château. J'étais à 14 de l'UET. Je suis déjà à 34, ce qui me paraît d'ailleurs un peu énorme. Mais du coup, on va même mettre de l'argent dans notre château. Allez, la moitié de mes biens. Bam, je mets de l'argent dans mon château. Ce qui augmente la construction. Et on va essayer... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un atelier de siège. Alors là, par contre, du coup, ma loyauté va diminuer. Bon, ce n'est pas grave. Ça va peut-être avoir le temps de faire le château quand même. Et puis après, on refera des festivals pour... Ah. Ouais. Je vais avoir besoin de faire ça aussi. Un bureau du châtelain. Ça me permettra de diminuer combien me coûte la garnison. Parce qu'elle coûte cher. Allez, c'est parti. Hop. Tiens, ma loyauté est devenue stable. Donc, on peut se dire que tous mes projets vont... Vont, vont, vont se mettre... Vont se mettre à bien. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais voilà. Donc, je peux pour l'instant, eh bien, m'éloigner de mon propre château. J'ai fait la route jusqu'à Ostiquan parce que mon... Le gars de mon clan, Sakor le Paria, il était ici. Alors maintenant, je lui ai demandé de revenir avec moi. On m'a dit qu'il fallait que j'équipe justement mes compagnons. Comment je fais ça pour les équiper ? Générosité, ok. En route vers le groupe d'Asphax. Alors, attendez. Est-ce qu'il... Est-ce qu'il va me rejoindre ? Ok, il a rejoint mon groupe. Groupe. Sakor le Paria. Il est là. Comment je pourrais lui donner des armes à lui ? Attendez, j'ai quelqu'un en trop. Faudrait... Hop, on va enlever une recrue. Comment est-ce que je peux améliorer mon compagnon ? Ah, comme ça. Inventaire d'Asphax. Inventaire de Sakor le Paria. Bah oui, il y a des trucs nuls. Ah, c'est cool. Bon, par contre, il va falloir que je dépense des sous. Chose que je n'ai pas beaucoup pour l'instant. Et vu qu'on n'est pas en guerre. Bon, je suis moyen prospère là. Je suis à moins 71. Donc, c'est pas génial. Mais ok. La prochaine fois qu'on fait une belle bataille. Je vais améliorer ce perso. Tiens, je n'ai pas gagné dans la taverne. Du coup, on va aller dans celle-là. Voir si j'ai d'autres compagnons à recruter. Parce que si je commence déjà à recruter des compagnons maintenant. Ils ne seront peut-être pas très forts maintenant. Mais plus tard, ils vont gagner en niveau. Tout ça. Ils seront suffisamment intéressants. Alors. Est-ce qu'il y en a qui sont à la taverne ? Artisans au centre. Au centre, au centre. Eux, si je leur parle. Personne. Voilà. Ils doivent partir. Personne n'est intéressé pour revenir dans mon groupe. Alors, on va essayer de retourner à Hostiquan. Ah, vous voyez. On peut parler à des gens. J'ai l'impression, directement, sans rentrer dans le village. Mais il faut rentrer dans la taverne, j'ai l'impression, pour recruter des gens. Là, par exemple, il y a Yu-Ha, l'épéiste. Ça sonne bien. Et hop. Voilà. Je veux que vous venez dans ma compagnie. Je paye pour ça. Et bienvenue, Yu-Ha, l'épéiste. Voilà. Je commence à faire mon clan. C'est pas mal. Ok. Je retourne à mon château. Et puis après, j'espère que la guerre va se déclarer. Comme toute personne. Voilà. Voilà. Je m'enrichis grâce à la guerre. Quelles sont les diplomaties en cours. Est-ce qu'il y a 100% de soutien de déclaration de guerre sur l'Empire Occidental. La Batanie. Les acerailles à 110%. Bon, la Sturgie, pas tout de suite parce que la Sturgie paye des tribus par jour. D'ailleurs, je dois recevoir. Voilà. Vous voyez, je gagne 39 deniers par jour. En fait, c'est les Sturgiens qui nous payent pour être en paix. Bon, au niveau du château, ça augmente doucement. Ma loyauté baisse de temps en temps. Je ne sais pas exactement quand et pourquoi. J'ai 12 pierres de construction. C'est pas énorme. Dans les villes, ça peut monter à 30-40. Et l'atelier de siège, voilà, est complété pour l'instant à 41%. Voter pour déclarer la guerre à l'Empire Occidental. Eh bien, moi, je serais plutôt pour. Mais je pense que je n'ai même pas besoin de voter. Tout le monde va dire oui. Voilà. Hop. Je m'abstiens pour économiser mon influence. De toute façon, je n'ai même pas assez pour voter, je crois. Et voilà. Nous sommes en guerre. Du coup, là, mon château est plutôt bien placé. Je veux dire dans le sens où il ne va être pas une cible... Pas une cible principale. On va commencer à descendre vers les terres ennemies. On va voir ce qu'on peut faire. Je suis poursuivi par deux ennemis qui sont très proches. J'aimerais bien rejoindre l'armée d'Erdurante. Mais en fait, elle est super loin. Je pense que je vais perdre. Ça craint. En plus, les deux vont arriver. Je ne sais pas trop comment faire. Allez. Hop. Il faut vraiment que je clique au bon endroit. Et si l'armée d'Erdurante pouvait me rejoindre, ce serait quand même cool. Hop. Ah non ! Ah mais non ! Je l'ai... Je l'ai croisé. Il ne m'a pas attaqué. Ouh. Allez là, l'armée. Oh, ils attaquent. Vas-y, ils attaquent une ville. Allez. Oh, j'ai eu chaud. J'ai croisé l'armée ennemie. Ils ne m'ont pas... Ils n'ont pas engagé le combat. Le temps que l'IA se dise... Eh, mais c'est Asphax. Ok. Bon. Allez, camp de siège. De toute façon, j'étais foutu. Alors, quitte à être foutu, autant attaquer Ortizia. Avec un peu de chance, ils vont m'offrir la ville. Ce serait merveilleux. Ce serait super. Ouh. Eh ben, dis donc. Bon, la bataille est lancée. Je vais juste faire envoyer des troupes. S'il y a lance la bataille, c'est que normalement, elle sait qu'elle gagne. Voilà. Donc, j'ai gagné 2% du bulletin. Du bulletin. Du bulletin. Un peu de renommée. Un peu d'influence. Voilà. Voilà. Le roi me remercie personnellement. Oh, c'est bien ça. Si le roi me remercie personnellement, peut-être qu'il pourrait m'offrir le village. La ville. Euh, capacité dépassée, je sais. Mais j'ai vraiment besoin de tout ça. Parce que je suis pauvre. Voilà. Se rendre au quartier de la taverne, on va rançonner les prisonniers. Et au niveau du commerce, on va vendre ce qu'on peut. Euh, j'avais dit que j'allais donner des choses à mon coéquipier. Mais pour l'instant, je suis trop pauvre pour lui faire ce plaisir. Donc voilà. Pour l'instant, je vends ce que je peux. J'ai plus de place. Voilà. Boum. Ok, on va pouvoir voter pour le nouveau propriétaire. Ah, Sfax. Ah, Sfax. Ah, Sfax. Oh, personne vote pour moi. Là, même si je vote pour moi, vous voyez, j'ai perdu. Alors, autant pas voter pour moi. Donc, je m'abstiens. Et c'est Bérican qui va obtenir cette cité. Ah, bien joué à lui. C'est dommage. J'aurais bien aimé avoir Ortizia. Mais écoutez, on ne peut pas tout avoir après tout. Ok, bien joué à lui. C'est quand même une belle prise pour notre nation. J'ai rejoint l'armée de Belgir ou Belgir pour être un peu en sécurité. Quoi ? Plastor ? Ah ouais. Écart des Vlandais a dû faire des belles prises, là. Bon, bien. Waouh. Il veut attaquer un château qui a des niveaux de mur niveau 3. À ce niveau de la partie, c'est ultra balèze. Si par contre, ils veulent m'offrir ce château... Bon, je ne dis pas que c'est mieux que la ville. Il ne faut pas exagérer. Mais ce serait avec grand plaisir également. Donc là, celui qui gère la bataille est obligé de faire des trébuchets même pour essayer d'attaquer la cité. Alors les trébuchets, c'est extrêmement violent. Ça permet de casser les catapultes ennemis. Et quand il n'y a plus de catapultes, même ça attaque le mur. Ce qui fait que ça peut faire des brèches dans le mur. Et du coup, quand on donne l'assaut, et bien c'est jackpot. On passe directement par les murs. On n'a même pas besoin d'amener le bélier. Et on gagne. Là, on est sûr de gagner. Parce que vous voyez, les trébuchets, on en a deux. Donc là, hop, envoyer des troupes, ça va être très bien. Je perds 24 personnes. Je gagne 4% du butin. Quelques prisonniers. On améliore quelques bonhommes. Hop. Je fais des archers. Je fais beaucoup d'archers. Parce qu'en fait, après, ce n'est pas peut-être la bonne solution. Mais quand on va défendre notre château, on sera content d'avoir des archers qui vont tirer par-dessus les citadelles. Ok, entrer dans le château. Qu'est-ce que je peux faire ? Retourner à l'armée. Quitter l'armée pour l'instant. Je pique 29 bonhommes. Il va peut-être falloir recruter. Allez, on vote pour le château. As, fax, as. Oui ! Oui ! Oui ! J'ai un château avec des murs de rang 3. Ça va être ma propriété personnelle. J'habiterai ici, en plein milieu de l'ennemi. Ouais ! Alors, ça, c'est trop cool ! Par contre, il va falloir... Il va falloir faire une garnison gigantesque. Parce que là, on va se faire attaquer tout le temps. Recruter des... Oh ! Ça coûte cher, mais j'aime bien. J'ai de la cavalerie. Cool ! Alors... Articia est attaqué. Ça pourrait peut-être valoir le coup de la défendre. Mais j'ai peur qu'après, mon château soit attaqué pendant ce temps-là. Voyons voir. Gérer le château. Donc, mur de rang 2. Bah ! Ah ! Mur de rang 2, parce que quand on attaque un château, on peut décider de le piller. Chose que moi, je ne fais jamais. Parce que du coup, voilà. Quand tu le pilles, ça diminue des trucs. Donc, ça a diminué son mur. Ça a peut-être diminué des choses. Mais bon, dans l'idée, ça va. Bon, on va faire pour l'instant... Quelques festivals... Je ne sais pas trop. Là, il est en train de faire des terrains de formation, mais ce n'est pas du tout fini. On va remettre à zéro. Terrain de formation. Ok. Non, non, je veux des... Je veux faire un festival. Voilà. Pour l'instant, je fais juste un festival. Et alors, gérer la garnison. Il y a 121 troupes. On va rajouter tous les archers de mon groupe. Voilà. Ça me donnera plus de chance, si on est attaqué, d'avoir... Bon, d'avoir quelques soldats. Alors, par contre, ça me coûte cher, la garnison, évidemment. Mais voilà. Bon, je vais essayer d'aller défendre, si possible, Ortizia. Là, par contre, ça pourrait être un petit jackpot si j'y arrive. Dans tous les cas, j'ai mon château pour l'instant. J'espère qu'il ne sera pas attaqué pendant mon absence. Ok. Mon château est assiégé. Je fais demi-tour. Je veux défendre mon château. Ortizia. On n'a pas voulu me la donner. Eh bien, hop. Combien de personnes ? 400. Ça se défend. Si personne... Alors, ce qu'on va faire, je vais continuer d'aller recruter en attendant qu'ils lancent l'assaut et je vais les rejoindre pendant l'assaut. Oh, je recrute des troupes pourries et puis, par contre, il y a un mercenaire, Hadid Deslupins, qui est là et qui va me poursuivre, à mon avis. On va essayer de passer vers le sud. Non, je vais me coincer. Attends. Il faut que je défende mon château. Allez. Non, sérieux ! Hadid Deslupins, tu me saoules. Alors, attends. Je ne peux pas prendre de risque. Je vais m'échapper parce que je ne gagne pas cette bataille, c'est sûr. Hop. Non ! Ça m'a foutu derrière. Qu'est-ce que c'est ? Yo, les pays, je souhaiterais vous parler de quelque chose. D'accord. La façon de vous enfouler devant l'ennemi, je ne veux pas qu'on me traite de trouillard. Mais dégage, les pays. Tiens, en tant que chef, je suis à même décidé de la meilleure marche à suivre. Non mais oh ! C'est quoi ça ? Recruter des troupes. Voilà. Est-ce qu'elle vient défendre mon château par hasard, cette armée ? Ce serait chouette, non ? Non, elle s'en fiche de mon château. Ok. Allez, vas-y, lance l'assaut sur mon château que je puisse rejoindre la bataille. En fait, mon objectif, c'est de rejoindre la bataille qu'une fois que l'IA a lancé la guerre. Parce que sinon, si je viens défendre tout de suite mon château, il va se dire « Ah, je ne vais peut-être pas gagner parce qu'il y a Sfax et ses mercenaires à l'intérieur, donc je vais faire des trébuchets. Alors que là, s'il gagne, il se dit « Bon, je n'ai pas besoin de trébucher, je vais gagner. » Donc voilà. C'est ça, mon... Telle est la logique. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Servique a créé une armée. Ok. Pourquoi il a eu un bruit bizarre ? Je ne sais pas. On a une armée de 164 personnes qui veulent m'attaquer, donc je suis obligé d'entrer dans le château. Je perds des troupes. Oh ! Ah bah, ils attaquent pile à ce moment-là. Donc j'ai combien de catapultes de dispo ? J'ai trois... Oh non, j'ai deux catapultes de dispo. Celle-ci, elle n'est pas prête. Et celle-ci non plus. Bon. Allez, c'est parti. Normalement, on peut gérer. On n'est pas très très nombreux. Mais ils ne sont pas très très nombreux non plus. C'est pour ça. En fait, ça va dépendre vraiment de mes... Mais comment j'ai fait rentrer mon cheval ici ? Ça va vraiment dépendre de mes tirs à l'arc et surtout des catapultes. Si on a des gros messages en vert à droite qui se mettent, c'est très très bon signe. Si ce n'est pas le cas, on est plutôt mal. Ok, allez, en route. Un message seulement vert à droite. Ok, mon arc est plus précis. Là, j'ai raté parce qu'il était en mouvement. Mais je sens qu'on va pouvoir y arriver. Hop. Boum. Un arbalétrier en moins sur 400. Boum. Un forestier en moins sur 400. Boum. Ah, il n'est pas tué. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Toi, tu es un peu en mouvement. Ah, j'ai trop bougé. J'ai raté mon tir. Ok. Ça va la bataille ? Le bélier arrive de par là. Elles sont mes catapultes. Je ne les vois pas. Là-bas. Ça tire à la catapulte là-bas. Mais ils ne font pas des superbes tirs, j'ai l'impression. C'est un peu galère. Ok. Hop. Chaque bonhomme en moins s'éteint pas vers la victoire. Tac. Allez, boum. Lui, il a un beau casque. Et là, je suis tout seul à défendre. Le butin, tout est pour moi. Vu que c'est mon château en plus, je croyais bien qu'ils ne vont pas me piquer du butin. Ouais, j'ai raté mon tir. Hop. Boum. Pleine tête. Ok, c'est pas mal. Tour de siège qui arrive. Plus bélier. Ça va les catapultes à tir là ? Je ne vous vois pas très bien tirer. Je ne suis pas très... Là, ça tire. Là, ça tire. Là, ça fait zéro mort. Sérieux ? En fait, ça fait zéro mort parce qu'ils tirent sur le bélier. Leur objectif, c'est que le bélier n'atteigne pas les murs. Ce qui peut être une solution aussi. Je ne suis pas contre. Hop. Hop. Voilà. Je tire sur les bonhommes qui poussent la tour de siège. Mais je sens qu'elle va vite à ma rencontre quand même. Hop. Oh ! Superbe tir de catapulte. C'est bon. Alors là, on devrait gagner. Là, ils ont enlevé 20 bonhommes d'un coup. C'est ultra efficace, ça. S'ils pouvaient refaire un tir comme ça, ce serait merveilleux. Hop. Ouais, ça tient bien là. C'est chouette. Boum. Oh oui. Ah ! Un carquois. Tu n'as pas vu un carquois avec des flèches ? Il n'y en a pas ici, seigneur. Oh zut. Nous sommes en train de perdre la guerre à cause de moi. Non. En fait, c'est bon, on gagne. Ok. Vous avez un carquois ici, les gars ? Non, on a pris des tonneaux. Mais ce n'est pas des tonneaux qu'il nous faut, bande d'idiot. Ah ! Ok. Plus le temps pour un... Plus le temps pour un carquois. Les ennemis s'enfuient. Ils ont perdu la bataille. Donc c'est très cool. J'essaye de les poursuivre un peu. Je laisse la bataille se faire parce que si on arrive à en tuer quelques-uns en plus, ça nous permet d'avoir des récompenses en plus. Mais là, ils se sont tous enfuis. Fin de bataille. Ok. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Quoi ? 6% du butin ? C'est quoi cette blague ? C'est moi qui ai tout géré. J'ai géré la bataille de A à Z avec mes flèches. Bon, par contre, j'ai des bons gains là. C'est cool. Pouah ! 145 céréales. Eh ben, dis donc. Je vais être un peu trop lourd. Je ne peux plus bouger, mais ce n'est pas grave. Hop. Retourner au château. J'arrête d'attendre. Alors, il y a ça qui va assiéger mon château. Et il y a ici une petite armée à prendre. Par contre, je suis trop lourd. Oh non ! Ça ne va pas du tout. Je suis trop lourd. Comment je vais faire ? Euh... Je peux m'échapper, mais ça ne va pas être cool. Je suis toujours trop lourd. Je ne vais jamais pouvoir m'échapper. Il faudrait qu'il assiège le château pour que je sois tranquille. Mais ce n'est pas dit qu'il assiège le château. Il va peut-être me poursuivre. Il va détruire lui. Ouais. Non ! Ils arrivent, ils arrivent. Alors, stop ! Est-ce que je peux virer des choses de mon inventaire ? Je suis trop lourd. Virons des céréales. Je suis beaucoup trop lourd. Enlevons tous les poissons. Nous ne sommes pas poissons vores. Voilà. Oui, je jette tous ces objets. Je n'ai pas le choix. J'ai une armée de 500 personnes qui me poursuit, quand même. Il faut que j'arrive à m'échapper. Ok. Ça a l'air d'aller recruter des troupes. Acheter des produits, mais on va les vendre. Alors, juste... Hop ! Voyons voir un peu. J'ai vraiment plus de thunes. Ce n'est pas cool. Valeurs. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai ? Non. Par contre, c'est peut-être mieux pour Yuka, l'épéiste. Qui ne mérite pas grand-chose. Parce qu'il m'a traité, quand même, de traître. Mais bon. Je ne suis pas quelqu'un de... De rancunier. Je lui offre, quand même, des bons trucs. Voilà. Je suis gentil, quand même. Parce que moi, je n'ai plus de thunes, en plus. Comment je vais faire ? Il faut que j'aille dans une ville... Oh ! Des excèques qui m'attaquent. Non, ils donnent des lupins, mais vous me saoulez tous ! Laissez-moi m'échapper ! L'autre, il va me dire encore que j'essaye trop de m'échapper, mais je n'y peux rien, moi. La ville la plus proche. Marunate. C'est loin, il faut que je traverse. Je suis un peu en difficulté, quand même. Hop ! Recruter des troupes alors que je n'ai plus de thunes. C'est très bonne idée, ça. Super. Mon château, en plus, va bientôt être assiégé, à mon avis. Mais là, je ne peux pas faire grand-chose. Recruter des troupes. Ok. Ah non, il y a Céonon qui n'est pas loin, ici. Mon château est assiégé. Il va falloir que j'y retourne. Voilà, je fais un peu de commerce avec ce que j'ai, parce que je n'ai vraiment plus d'argent. Ça ne va pas du tout. J'ai quelques prisonniers à livrer. Bon. Recruter des troupes, je serai juste à 40. Et je retourne à mon château. Mince, je n'arrive pas à retourner à mon château. Il y a lui qui est dans le couloir. Alors, ou alors, il faudrait que je fasse tout le tour de la montagne. Ça va être chaud pour arriver à l'heure. Vas-y, lâche-moi, toi. On va quand même passer à Maruna à te recruter des troupes. Ah bah d'accord. Personne ne veut venir chez moi. Là, il y a un groupe de 23 personnes que je peux peut-être gérer. Hop. Nous sommes en guerre. Vous m'avez entendu ? Battez-vous. Ok. C'est équilibré. Il ne va pas falloir faire des bêtises, parce qu'en fait, à mon avis, ils ne sont que 23, mais super bien équipés. Donc, je vais y aller à... Ils sont où ? Je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils sont. Mon armée est là. Chargez, s'il vous plaît. Et où est-ce qu'ils sont ? Je ne les trouve pas. C'est-à-dire qu'ils vont arriver sur mon armée d'un coup. Je ne vais pas les voir. Alors ! Battez-vous, bande de lâches. Ils sont là-bas. C'est parti. La bataille sera rude. Hop. C'est quoi mon épée ? On dirait une épée en bois, là. C'est pourri. Ok. Allez, il faut que j'arrive à faire un maximum de dégâts avant que mes soldats arrivent. Sinon, on va perdre. Ils sont gentils de ne pas bouger, par contre. Hé, oh ! Doucement. On a dit de ne pas bouger. Ah, je suis mort ! Non, 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 non. Ça ne va pas du tout. Je vais reculer et taper à la flèche, dans ce cas. Hop. Mais là, je me... J'allais dire, je me prends une flèche, je suis mort. Non, visiblement, je me prends deux flèches, je suis mort. Mais je ne peux pas faire grand-chose, dis donc. Je ne suis pas sûr qu'on gagne la bataille, comme un idiot. Je vois. Euh, hop. Allez, on va essayer de tirer dans ce tas-là, où ça ne bouge pas, là. Ok, c'est bien. On va essayer de faire un maximum de dégâts. Ok. Si déjà, j'en tue un ou deux, mine de rien, ça peut aider la bataille. Ça peut être décisif. Je ne sais pas pourquoi il ne bouge pas. L'IA est un peu pourri. Mais ça m'arrange trop, trop bien, là. Ok, il recule. Allez. On tire. Plus personne ne s'occupe de moi, c'est bien. Allez, je n'ai tué personne, là. Ça craint. Allez, les gars, on y croit. Vous y croyez, parce que moi, je n'y crois pas trop. Oh là là, tout ce qu'on perd. Oh non, je ne peux pas perdre contre un groupe de 23 personnes. Ça craint. Allez, allez. On y va, là. Hop. Feu. Allez, je fais des dégâts, en plus. Feu. Non, j'ai raté. Je pense qu'on a perdu. Mais ce n'est pas possible. Ils n'étaient que 23. Mais ils étaient vachement mieux armurés que moi. Et là, je me prends une dernière flèche et je suis mort. Hop. Ok, j'en ai eu un. Hop. Oh là là, la vie qu'ils ont. J'ai beau leur mettre des flèches. Pas facile, cet épisode. Pas facile pour moi. Hop. Ok. Tac. Je me décale. L'autre, il me vise. Hop. Ça va qu'il vise mal. Je vise mieux, quand même. Feu. Ok. Ah, ça ne joue à pas grand-chose. Ça ne joue à pas grand-chose, la bataille. Il doit rester. Ça doit être du 2 contre 2, maintenant. 2 contre 1. Le problème, c'est qu'ils ont des chevaux, quoi. Chose que je n'ai pas. Ok. Moi, je n'ai plus d'arc. Donc, j'y vais comme ça, là. Quand les chevaux passent, j'essaie de couper les chevaux. Pour faire tomber leurs cavaliers. Mes deux alliés ont des... Hop. Ok. Mais un allié... Ah ! Oh, oh, oh. Je pense que je suis foutu. Je peux essayer un truc, mais je ne sais pas ce que ça donne. Retraite. Oui. Genre, on s'enlève. Partez. Est-ce que je peux recruter quelqu'un, ici ? Recruter des troupes ? Non, il n'y a personne. Il va me poursuivre ou pas ? Non ! Non ! Ah, mais non ! Mais ce n'est pas possible ! C'est quoi, cet épisode ? Ah ! Ah, je suis foutu. Ah, rendez-vous. Non. Et mon château va être perdu. Ah, dur ! Dur épisode ! Dur épisode ! J'ai eu un beau château. Je l'ai perdu. 5 ans le paria, c'est en fil. Ouais, je veux bien, mais moi... Il propose que vous versez si vous libérez Xavier. Ah oui, j'accepte. J'accepte, j'accepte de libérer. Mon château, il est perdu ou pas ? Mon château n'est pas encore perdu, visiblement. Alors, j'accepte l'offre de sortie. Mais par contre, il faut que j'aille recruter. Donc, je vais repartir par là. Bon, j'ai réussi à rejoindre mon château qui n'est plus assiégé. Quelqu'un a dû le défendre, ce qui est plutôt cool. Donc, on va pouvoir l'administrer et être un peu en sécurité à l'intérieur. J'irai le château. L'atelier est presque terminé. C'est bien. Je ne peux pas mettre de sous dedans parce que je n'en ai plus, par contre. C'est ça mon problème, là, maintenant. Ça va être ma pauvreté. Mais, à part ça, j'ai deux châteaux. Je gagne quand même 800 deniers par jour, ce qui est pas mal. Il faut que j'arrive à tenir ce château. Mais dans l'idée, c'est quand même pas mal. Bon, la guerre va être rude, hein, ici. Mais c'est quand même très, très cool. Voilà. Bon, eh ben voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. Je vais la tourner tout de suite. Et j'espère que de belles batailles nous attendent. Et surtout, beaucoup de sous pour être un petit peu mieux. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. À bientôt. Sous-titrage ST' 501